En France, on a un revenu minimum, le RSA. Et vous savez qu'on est un des seuls pays à interdire l'accès au revenu minimum au moins de 25 ans. Ça s'appelle une discrimination. Avec d'autres députés, on demande à ce que la Commission européenne propose une directive sur le revenu minimum. Pourquoi ça changerait les choses en France ? Parce que s'il y a une directive, il y a une clause de non-discrimination. Et avec ce principe-là, ça obligerait la France à ouvrir l'accès au RSA aux jeunes de moins de 25 ans. J'ai interpellé la Commission européenne dans l'hémicycle. J'ai demandé à ce que la Commission européenne propose une directive contraignante sur le revenu minimum. La réponse du commissaire européen était très intéressante. Elle a taclé le gouvernement d'Emmanuel Macron en expliquant que c'était scandaleux qu'il y ait des gouvernements en Europe qui empêchent les jeunes d'avoir accès au revenu minimum alors que les plus de 25 ans, eux, y avaient accès. Je vous propose d'écouter mon intervention. En France, il existe un revenu minimum qui s'appelle le revenu de solidarité active, le RSA. Mais quand on a moins de 25 ans, on n'y a pas droit. La France est un des seuls pays de l'Union européenne à mettre une condition d'âge dans l'accès au revenu minimum. Des milliers de jeunes Français se retrouvent condamnés à démarrer leur vie dans la pauvreté parce qu'ils sont discriminés dans l'accès au RSA. Une directive peut remédier à ça. Une clause de non-discrimination obligerait la France à ouvrir l'accès au RSA au moins de 25 ans. Monsieur le commissaire, faites une directive. Montrez aux jeunes Français qu'ils peuvent compter sur l'Union européenne. Merci. Et maintenant, la réponse du commissaire qui est assez croustillante. La honte est du côté qui laisse des gens en pauvreté. On ne fait pas de la discrimination sur la jeunesse. On ne n'exclut pas les jeunes d'un droit essentiel parce qu'il y a des millions de jeunes aujourd'hui qui doivent faire la file pour avoir de l'aide alimentaire. Pour une fois que la Commission européenne rappelle à l'ordre Emmanuel Macron sur des questions sociales, Monsieur le Président de la République, écoutez la Commission européenne, ouvrez le RSA aux jeunes de moins de 25 ans.